Le secretariat général du gouvernement assiste les ministères, en particulier le ministère rapporteur du projet de loi, dans l'élaboration de l'étude d'impact. Il ne procède pas à son élaboration directement, mais il assure la coordination interministérielle et vérifie que l'ensemble des obligations de forme et de fonds qui sont prescrits par le législateur organique, et qui notamment décrivent le contenu que doit avoir l'étude d'impact, sont bien respectés. Il assure ce pilotage pendant toutes les phases d'élaboration du projet de loi, que ce soit au cours de l'examen par le Conseil d'État, mais également avant le dépôt devant l'une ou l'autre des assemblées saisies. Les études d'impact répondent toujours au même objectif, c'est d'éclairer la décision et de faciliter le travail parlementaire. Elle précise notamment les objectifs que le gouvernement entend poursuivre à travers le projet. Il mesure les impacts que le projet devrait avoir, que ce soit les impacts sociaux, économiques ou environnementaux. Et donc c'est une pratique constante qui accompagne les projets de loi. Aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est que la procédure législative telle qu'elle ressort à la dernière révision constitutionnelle, a une conséquence assez forte sur le volume des lois qui sont votées. Et donc forcément, l'évaluation préalable ne porte désormais que sur une partie du projet de loi, puisque l'évaluation préalable s'attache au projet de loi tel qu'il est déposé. Et comme les amendements, notamment, qu'ils soient gouvernementaux ou parlementaires, ne sont pas soumis à une telle exigence, on voit bien qu'aujourd'hui, l'évaluation préalable a une portée, un contenu qui est relativement réduit par rapport au projet de loi définitivement voté. Je pense que l'étude d'impact doit revenir à un peu son essence d'origine, c'est-à-dire un document un peu stratégique qui accompagnerait le projet de loi, qui s'attacherait à définir de manière extrêmement précise les objectifs qui sont poursuivis, avec sans doute un peu plus d'éléments chiffrés et un peu moins de développement littéraire, tel qu'on peut les lire aujourd'hui. Et surtout, l'étude d'impact devrait s'attacher à permettre pour l'avenir une évaluation a posteriori de la loi et de ses effets, ce qui permettrait de mesurer l'atteinte des objectifs. Donc un document plus resserré, un document quelque part plus chiffré, et un document qui permettrait d'asseoir une procédure à venir et à définir, d'évaluation ex poste, sans doute plus systématique, qui permettrait d'avoir un regard critique aussi sur l'action du législateur et sur les effets de la loi.